... ... ... ... ... ... Débrouche-toi ! Débrouche-toi ! Oh ! Oh ! Oh, mais débrouche-toi ! Je fais pas la salle de moi ! Eh oui ! Applaudissements C'est pas vous, mais... Moi je sens plutôt bien ce soir ! Rires 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 Je reviens, j'en ai pour une minute ! Dans une minute, ça va chauffer ! Je suis chambouillant, moi ! Encore quelques secondes, mon amour ! Encore quelques secondes, mon amour ! Rires 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 Encore quelques secondes et... Rires J'explose ! Rires Je range quelques placons dans la salle de bain, je passe un petit peu et j'arrive ! Rires Il y a des jours où je regrette d'avoir une salle de bain ! Rires 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 Voilà, mon ange ! J'espère ne pas t'avoir fait trop attendre ! Rires La passion, c'est une vertu, mais... Tu vois ? Moi, je suis pas du genre vertueux ! Rires Mais tu sais bien que la tante met du piment dans les relations ! Rires Approche. Tu vas voir comment le piment m'a fait un peu, moi. Il faut d'abord que tu m'attraves. Pas de problème. Tu m'échapperas pas. Tu ne m'apposes encore ! C'est un vibre ! C'est un vibre ! Je n'ai rien fait encore. Mais ton téléphone ! Pardon ? Allô ? Ah, c'est toi ? Mais si tu me déranges ? Ouais, plutôt, oui. Mais non, je ne t'ai pas couché. Ben dis donc, c'est pour me demander si je dors que tu m'appelles. Ah bon ? Comment ça ? Tout de suite ? Mais il est 22h ! Mais non, je ne vais pas coucher. Eh, ça va, ça va. Tu vas pas en mettre ça. Je sais que ça peut attendre demain. Demain, il sera trop tard ? Une question de vie ou de mort ? Une question de vie ou de mort ? Que j'arrête de répéter tout ce que tu dis ? Ouais, Laurent, si c'est si important, viens ! Mais non, tu ne me déranges pas ! Puisque je te le dis ! Mais oui ! Mais oui ! Oui ! Bon, eh, Laurent, viens maintenant, je te le demande ! Enfin, ouais... J'ai comme l'impression que la folie d'amour n'a pas pour ce soir. Ça se confirme ! Sylvie, qu'est-ce que tu fais ? Du tricot, ça se voit pas ? Sois pas ridicule ! Tu vas marcher comme ça ! Eh bien, donne-moi une bonne raison de rester ! Eh bien... Eh bien... Eh bien... J'ai combien de temps pour te répondre ? Ah, que merde ! Oh, mais allez, ne te fâche pas, je blagueais ! Eh bien, pas moi ! Oh, je t'en prie, Sylvie, reste ! Dominique ! Reconnais que ce soir n'est apparent ? Non, pas le bon soir ! Si j'ai bien entendu, un petit pote va pas tarder à arriver ! Alors, excuse-moi si j'ai pas le cœur à rester ! Et des jeux comme ça, tout va mal ! Je suis sûr qu'elle a changé d'avis ! Un instant ! J'arrive ! Oui, oui ! Laurent ! Déjà là ? Oui, bah en fait, je t'ai téléphoné de la cabine en bas de chez toi ! C'est si important que ça pouvait pas attendre demain ? Oh mon vieux ! Si tu savais ! Eh non, justement, je sais pas ! Bon, allez, assieds-toi ! Je prépare un outil en bon temps, ça te fera du bien ! Et tu sais très bien que je bois pas ! Fais une exception ! Attention, t'en as bien besoin ! Allez ! Ça chauffe, et qu'est-ce que c'est ? Du sirop de fraise ! Bon, tu décides ! Oui, bah voilà ! Tu sais que mes parents habitent en Corrèze ! Mais justement, je me le disais pas plus tard qu'hier, dis donc ! Ah, ils ont moins les chances de la chance, mes parents de Laurent habitent en Corrèze ! Je vois, à la peine que je continue ! Oh bah c'est tib, allez ! Raconte-moi ! Je te promets d'écouter attentivement ! Sûr ? Je te le jure ! Bon, comme je te disais, mes parents habitent en Corrèze ! Ça fait un an que je les ai pas vus, et... Jusqu'ici, il était nulement question qu'ils viennent me rendre visite ici à Paris, et... Mais alors voilà, ils arrivent demain midi ! Demain midi ? Et alors, t'as plus rien dans le frigo ? Hein, toi et ton humour, hein ? Laurent, j'essaye juste de te détendre ! Mais Dominique, bon sang, mais... Non mais tu comprends pas ! Mais c'est la catastrophe ! Mes parents croient que j'habite un appartement comme le tien dans le 16ème ! Or, je loue une chambre de bonne miteuse dans le 20ème ! Que je suis gérant d'une agence de voyage alors que je suis bagagiste à Roissy, et... Que pour finir, je suis fiancé à la plus jolie fille du monde, et... Et bah ça, y'en a rien non plus ! Et bah mon vieux, t'es dans le bonheur ! Mais, je vois toujours pas comment je peux t'aider ! Bon, Dominique, on se connait depuis combien de temps, toi et moi ? Depuis que t'es arrivé à Paris, ça fait une bonne année ! Ok, mais tu te souviens dans quelles circonstances on s'est rencontrés ? Oui ! C'était même à l'aéroport ! Oui, bah en effet ! T'arrives d'être Singapour au bras d'une superbe fille encore ! Oh oui, on savait très bien ça ! Bon, euh... Et tu veux revenir où, là ? Ce fameux jour à l'aéroport, t'étais dans une situation plutôt délicate, n'est-ce pas ? Heureusement que t'étais là ! Sinon, je ne sais pas comment je m'en serais sentir ! Il faut dire que t'es plutôt intrigué lorsque... Mais... Tu t'es précipité sur moi en me disant... Ben, bonjour, je me présente, Dominique de la Bâtelière... Et vous, comment vous appelez-vous ? Ben, moi je t'aurais vendu mal au engrouvée, pourquoi ? Et voilà que tu m'expliques que dans l'avion, t'as rencontré une fille charmante qui parle pas un mot français... Que t'as l'intention de l'amener chez toi... Histoire... De faire plus ample connaissance... Mais seulement voilà, tu viens d'apercevoir dans le hall une amie qui de toute évidence est venue t'accueillir ! Hé, j'ai tout de suite su que je pouvais te faire confiance ! Je vais même donner mon adresse, c'est pour dire ! Tout de même, hein ! Non mais pour un sacré culot, hein ! Pour demander un type qu'on connaît ni d'Adam ni d'aide... On peut bien vouloir s'occuper de la jeune fille qui l'accompagne... Ben, le temps de gérer une situation plutôt délicate ! Hé, excuse-moi, je pensais à résoudre le problème rapidement ! Oui, ben, en attendant, et ne te voyant pas revenir à la fin de mon service, il a bien fallu que j'improvise ! D'autant plus que Vera, c'était son prénom, je crois... Ben, il commençait sérieusement à s'appatienter ! Hé, j'ai d'ailleurs énormément apprécié ta vivacité d'esprit ! Venir chez moi ! Te faire passer pour mon meilleur ami ! Voir toi et Vera envahir la premièrement à littéralement te fure Nelly ! Ou Lizzie ! Ah non, mais... Non mais c'est tout toi, ça ! Mais ne même plus de souvenirs du prénom d'une fille qui te fait vivre une situation invraisemblable... Hé, tu sais très bien que moi, elle est fille au bout d'une semaine... Je l'ai trouve étouffante ! Ah ouais ? Et même la beauté que j'ai vu sortir de chez toi, là, tout à l'heure ? Quoi, Sylvie ? C'est différent ! Ah, serais-tu amoureux ? Amoureux n'importe quoi ! Bon hé, revenons plus tôt à ton problème ! Je vois toujours pas quand je peux t'aider ! Oui, et ben voilà, j'ai bien réfléchi... Et euh... Mais en fait, euh... T'habites un appartement comme celui-là, même que ma mère aimerait que j'habite, et euh... 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 Tu peux répéter, là ? J'ai besoin de ton logement pour la semaine, et oui, j'ai donné ton adresse à mes parents ! Euh... Excuse-moi, mais... Je peux te poser une question ? Oui, ben bien sûr ! Je pensais habiter où, moi, pendant ce temps-là ? Ben, chez moi, bien entendu ! En effet, t'as bien réfléchi ! Oui, ben euh... Attends, parce que c'est pas tout ! Hein ? Bon ? Bon, euh... Toi qui... Toi qui es un tombeur... Ouais, si, si, attends... Et Dieu sait que j'ai vu une jolie fille sortir de chez toi ! Bon, euh... Où veux-tu y en venir, là ? Oui, ben voilà ! Depuis quelques temps, euh... Ben mes parents croient que j'ai une petite amie ! Non, le camion a pu leur faire croire ça ! Oui, ben je sais, j'aurais jamais vu ! Mais vois-tu, mon premier mensonge, ça a été de leur dire que j'étais gérant d'une agence de voyage ! Tu pouvais pas leur dire simplement que tu travaillais à Roissy ? Oui, mais excuse-moi, mais je savais que maman serait rassurée, connaissant son fils avec une bonne situation, mais bagagiste à Roissy, c'est de toute pas métier de rêve, hein ! D'accord, mais euh... Ça justifie pas toute cette mascarade ! Oui, ben je sais bien, mais vois-tu, un mensonge en train d'un autre, et euh... Mais voilà, euh... Mes parents... Mes parents m'écrivent jamais, mais me téléphonent toutes les semaines, et euh... Mais ma mère étant très curieuse, me pose toujours un tas de questions, où je vis, comment je vis, et... Et bien voilà, de s'il en aiguille, ben je me suis voulu décrire ton appartement comme étant de mien ! Pardon vous, hein ! J'aurais fait pareil ! Et bien attends la suite, parce que c'est là que les problèmes arrivent ! Rires En toute façon, je vais pas aimer la suite, ça ! Et bien voilà, euh... Depuis quelques temps, euh... Je vais trouver une nana d'ici de ma midi, hein ! Rires Et oui... Rires 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 T'es lunettes derrière, là bas... Es tomber plus la moyenne d'age de ce soir ! On va artillery mettre un peu du tiens là ! Sauve... J'arrive ! Pas une bande-là, mais Après ça ! Donc où j'en suis ? Oh, mais tu n'es pas seule ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, madame, je suis Laurent Grové, un ami de Dominique. La petite amie de Dominique ? Non, pas du tout ! Je suis sa voisine ! Tu sais, Laurent, c'est ma voisine, Isa Beloiseau. Elle est un peu malentendante, mais je suis sûr qu'elle n'a pas pris son appareil ! N'est-ce pas, Isa ? Ah non, tu n'es pas du tout pareil ! Non, non, non ! Amie, voisine ! L'un n'empêcherait pas l'autre, hein ! Elle l'a dit, j'ai pu voir si je n'avais pas laissé mon sonotone chez toi hier soir. Faut dire que je n'avais pas bu que de l'eau, hein ! Pardon, madame, mais vous êtes sourde ? Pas du tout, vous ! C'est pas pour ça qu'ils font me traiter de gonde ! Non, 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 mais vous n'entendez pas bien ? Ah, si, si, d'habitude, je bois bien, hein ! Ah, puis alors, ça ne me dérange pas du tout, hein ! Ah, non, non, non ! Mais alors, là, hier soir, hein, Dominique a dû forcer la dose, hein ! Hé, une autre litre mal soignée, hein ! Sans ses appareils, elle n'entend quasiment rien ! Mais bon, je ne serais pas étonné que tu couches avec elle aussi, hein ! D'accord, ouais ! Elle a l'âge de ma mère ! Et puis, entre nous, t'as vu la touche ? Avec toi, puis rien ne m'étonne, vu que t'as un mimique de sexe ! Et qui, à propos d'hier soir ? Je me souviens de Ria ! J'espère que t'avais pas mis une pilule dans mon verre, hein ! Tu sais, la drogue du violeur ! Faut pas rêver non plus, hein ! Tu l'as perdu où, cet appareil ? Aucune idée ! Ah, tu m'as mis dans un tel état avec ton déponge et ton rhum à ranger ! On le cherche ensemble, hein ! Toi, tu cherches un canapé, toi, Laurent, par là, et moi, je sais le trouver par là, hein ! Canapé ! Oh, ça chope, ça chope ! Oh, non ! Hé, Dominique ! Ton bel oiseau, hein ! Il ressemblerait plutôt à une vieille chatte en chaleur, hein ! Tu m'excuseras, mais j'ai quand même des doutes sur la nature de vos relations ! Hé, tu sais quoi ? Moi, je crois que c'est plutôt toi que j'y fais de l'effet ! Ah, non, 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 non ! Mais au fait... Mais oui ! Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! Oh, je tente, ça brûle ! La chambre, la chambre ! Hé, j'ai d'abord une idée lumineuse ! Oui, je me méfie de tes idées, toi ! Isab ! Isab ! Isab ! Laurent, laisse-moi te présenter ta nouvelle fiancée ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais ça va pas ! Mais t'étais pas bien ! Puis j'ai dit à mes parents que je sortais avec la plus belle fille du monde et... Et maintenant, qu'il se donne l'oiseau, tu me présentes ce perroquet tout déplumé ! Ah ! Tu peux me plumer ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vous prouve là, monsieur ! Je ne couche jamais le premier soir ! Oui ! Ah ! Même le deuxième soir, je crois que ça va pas aller tout à l'heure ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est vrai que Lisa est un peu dure de la feuillée. Tu vas voir, c'est une formidable voyette. Allez, donne-lui ta main. Allez, donne-lui ta main, c'est bon. Donne-lui ta main. Allez. Ah, tu veux que je te prédisse ton art-dire ? Donne-moi ton prénom et parle-moi fort dans ce oreille. Laurent. Voyons voir, Laurent. Oh, félicitations ! Belles lignes de vie ! Oh là là, là là, là 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 ! Voyons voir maintenant la ligne de cœur. Oh, mais mon pauvre Laurent ! Peux-tu être seul ? Oh, on ne peut pas rencontrer l'amour de ta vie encore ! Oh, pas d'aventure sentimentale pour l'instant ! Mais tu viens parler de moi, toi ! Absolument pas, je te le jure. Mais c'est éminent ! Oh, mais tu vas rencontrer l'amour de ta vie ! Hein ? Quoi ? Mais, 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 mais ça, j'ai plus peur ! Oh, si elle s'appelle Marie-Claire, j'en sais rien, moi ! Oh, je regarderai dans mes cartes ce soir et puis je te donnerai les détails demain. Oui, si seulement c'était vrai ! Eh bien voilà, on verra ça demain ! Pour l'instant, il faut que j'y aille. Je vais voir si je ne me trouve pas moisson d'automne chez moi ! J'espère que je ne l'ai pas remis à tremper avec l'eau de mon dentier ! J'espère que votre belle oisson ne vous manquera pas trop, hein ! Quel dommage ! Une solution en or ! Moi, je te l'accorde, un peu surréaliste. Dominique, réfléchis bien, tu as ma solution ! Ah non, mon coco ! Toi, je te vois venir ! Tu voudrais que je te prête une demi-pensée de copine ! Oui, bah, dit comme ça, c'est un peu brutal, mais oui, effectivement, dans l'ensemble, c'est ça ! Tu m'arrêtes si je me trompe, hein ! Mais je déménage pendant une semaine pour te laisser la place, et je te présente une copine complaisante ! Oh, bah, complaisante... Si, si, complaisante ! Faut bien le dire ! Et tout ça pour sauver la face de monsieur auprès de ses parents ! Oui, bah, ça vient résumer, oui ! Seulement, il y a un hic ! Ah bon ? Bah oui ! Depuis quelques semaines, je n'en fréquente plus trop la gente féminine ! Je sais très bien que mes relations avec mes anciennes copines sont forcément pas des plus amicales ! Bah, je sais bien, mais je pensais à la dernière en date ! Sylvie ? Ha ! Pas question ! Mais doucement ! Je pensais pas que j'étais aussi sérieux ! Mais, pas du tout ! De toute façon, Sylvie marchera jamais dans la combine ! Sylvie, elle est trop... et puis elle est pas assez... Elle est trop ou elle est pas assez ? Je ne veux pas que tu mettes Sylvie à tout ce cirque ! Ok, ok, t'es amoureux ! Ouais, laisse tomber ! Je veux bien laisser tomber, mais bon, t'as une autre solution, toi ? Laisse-moi réfléchir, il y a certainement un autre moyen ! Dominique ? Oui ? Attends, mais marche vers moi, veux-tu ? Je marche vers toi ? Oui, lui, vas-y, avance, viens ! Attends, continue ! Un peu plus... euh... Un peu plus déhanché ! Essaye, essaye ! Un peu plus déhanché... Comme ça ? Un peu plus... Un peu plus souple ! Un peu plus souple ! Lâche-toi ! Allez, vas-y, viens ! Lâche-toi ! La maman ! Un peu plus déhanché ! Hé, carrément ! Hé, mais il y a du boulot, mais c'est osable ! Qu'est-ce que c'est osable ? Hé, tu viens d'avoir une idée ! Une idée ? Ouais ! J'espère que c'est pas celle qui vient de me traverser l'esprit, là ! Tu dirais bien de me dire que je ne pouvais pas compter sur la nouvelle, pas plus que sur une de tes anciennes, hein ! Alors, qui d'autre que toi peut m'aider ? Tu serais-tu en train de me demander de jouer le rôle de ta petite amie ? Mais juste pour quelques jours ! Tu me dois bien ça ! Voilà pourquoi on est petit historique de notre rencontre ! Crois-moi, Dominique ! Jamais je te demanderai une chose pareille si c'était pas aussi sérieux ! Mais tu rigoles ! Moi, en fille ! Ha ha ! Pas question ! Je t'en prie ! Mais ma genou ! Mais ma genou s'il le faut ! Reste ! Un peu d'une mythique, relève-toi, là ! C'est pas vrai ! Allez, relève-toi, là ! Mais je... je me lèverai quand t'auras accepté ! Oh ! T'es honte, là ! Allez, relève-toi ! Allez ! C'est rationnel ! J'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix, là ! Mais Laurent, jure-moi que personne n'apprendra une chose pareille ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Ouais, c'est trop mignon ! Tu gardes tes effusions pour plus tard ! Excuse-moi, je me suis laissé emporter ! Ah oui ! On devrait peut-être préparer la liste des différents points à... Non ? Moi ? Bonne idée ! Mais avant, je vais faire du café parce que j'ai l'impression que la nuit va être très longue ! C'est pas comme ça que je la voyais ! Arrête avec ça ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je voulais dire que... Elle était un ami, hein ! Un vrai, hein ! Et tu le sauves la vie ! Elle m'en rajoute pas trop, mon vieux, hein ! Ah tiens, tu peux pas savoir comme je suis soulagé, là ! Et... Je peux téléphoner ? Oui, je peux téléphoner sur le canapé ! Les deux heures, elles sont quand même pas couchées ! Eh ben, qu'est-ce que c'est loin, la Corrèze ? Allô, papa ? Oui, bonsoir, c'est moi ! Oui, je sais, il est tard ! Non, je voulais simplement savoir à quelle heure vous comptiez arriver demain ? 13h ? Bon, très bien ! Comment ? Ah ! Ah ben... Maman aimerait connaître le prénom de ma petite amie ! Ah, parce que je lui avais pas dit ! Non ! Non, mais... Elle s'appelle Dominique ! Oui, voilà, c'est ça ! Oui, embrasse maman ! Oui, bonne nuit ! À demain ! Dominique, tu m'entends ? Oh ! Dominique ! Eh, ça fait un sacré bout de temps que t'es enfermé là-dedans, Dominique ! Mais t'es sûr que t'as pas besoin d'aide ? Dominique ! Tu m'entends ? 6h, il devait arriver qu'à 13h ! Dominique ! Oh ! Dépêche-toi, mes parents sont déjà là ! Oui, oui, voilà, j'arrive ! Dominique, mâle-toi, bon sang ! Oh ! Oh, allez, Laurent ! Allons-y ! Oui, oui, oui ! Applaudissements ! Salut ! Salut ! C'est vous, Dominique de la Brassière ? De la Batelière ! Ouais, c'est bien si vous le dites ! Elle dit de voir, Payasson est un peu mis d'âge ! J'ai peur de prendre racine, moi ! Pardon ? Pour traduction ! Est-ce que je pense ? Ah, alors, c'est que... Ah mais ! Faut pas avoir peur à mon garçon ! Je vais pas vous manger ! Je suis Texanne ! La copine de Jérémy ! Enfin, copine ! Il loue mes services, quoi ! Je suis ravi de la prendre, mais... Mais quoi ? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr ! Jérémy, c'est pas dans son atelier, alors ben moi... Je suis montée directe ! Excusez-moi, mais je comprends toujours pas, là ! Tu veux que je te dise, mon garçon ? T'as une belle gueule, hein ! Mais... C'est un peu dur de comprendre moi ! Je suis Texanne ! La copine de Jérémy ! C'est aujourd'hui qu'on a des rendez-vous tous les deux ! Parce que vous avez rendez-vous avec Dominique ? Ben oui, c'est pas toi, Dominique ! Ah non, 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 moi c'est Laurent ! Décidément, c'est pas mon jour ! D'autant plus que Dominique n'est pas là ! Ah bon ? C'est pas grave, de toute façon, j'avais pas rendez-vous avec lui, alors... Qu'est-ce que vous faites là ? C'est pas possible ! T'es bon de quoi, toi ? Si vous parliez autrement que ma énigme, peut-être que j'arriverai à comprendre ! Bon ben écoute, puisqu'il faut te mettre les points sur les hanches... Sur les i ! Quoi ? Les points, c'est sur les i ! Eh ben, puisqu'il faut te mettre les points sur les i... Dominique a prêté sa pieau à Jérémy pour le 18 du mois ! Mais attendez, 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 il ne s'appelle 18, mais 17 ! Ah bon ? C'est sûr ? Ah ben ça explique pourquoi Jérémy n'est pas là, alors... C'est pas grave, hein ! C'est pas grave du tout, hein ! C'est pas grave du tout, hein ! On pourrait peut-être faire plus ample connaissance tous les deux ! Ah non, 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 ça c'est pas possible ! C'est pas possible ! Oh, mais je peux trouver le concret, ton garçon ! Ah, mais j'en doute pas, j'en doute pas ! Oh, mais j'adore les petits murs ! Ah, mais je suis pas timide ! Oh, ça m'appelle-moi celle ! Ah, mais ça, je vous en prie, mademoiselle ! Oh, appelle-moi Texane, et dis-moi celle-là ! Ah, mais d'accord Texane, mais... Ne m'en veux pas si je te demande de partir, mais il se trouve que moi-même je dois m'en aller ! Ah bon, déjà ? Eh oui ! C'est juste d'arriver ! Ah, mais c'est comme ça, mais c'est pas de chance ! T'es mal poli, toi ! Offre-moi au moins un verre ! Et après je pars ! Eh ben, un verre, mais après tu pars ! Oui, promis, y'a pas d'embrouille, hein ! Oh, mais ce garçon est coincé de la nouille, hein ! Je crois qu'il a besoin d'un petit coup de pouce, hein ! Ah ben, est-ce que je fais pas vraiment ? Texane, sois gentille, assais-toi correctement, et bois ton verre ! Je pense pas que ce soit le moment ! Mais si, j'ai envie maintenant, moi ! Ah, c'est pas l'envie qui manque, mais j'ai pas le temps ! C'est bien, je sais quoi, je fais trop ! Voilà, c'est ça ! Allez, à bientôt ! Au revoir, Texane ! À bientôt ! Au revoir ! Oh, c'est une promesse, hein, mon garçon, hein ! Eh ben, c'est un oiseau qui, dans le quartier, doit certainement faire exotique ! En attendant, elle m'a fanqué une de ses frousses ! Dominique, Dominique, fausse alerte, c'était pas mes parents ! Dominique, même toi, cette fois-ci, ce sont deux ! Oui, oui, voilà, j'arrive ! Bon, allez, Laurent ! Cette fois-ci, vous pouvez le changer ! Bonjour, jeune homme ! Je suis madame de la bâtelière, mon fils est l'intro ! Il est vrai que nous aurions dû le prévenir de notre arrivée, mais mon mari et moi-même, nous voulions lui faire une surprise ! Mais, à qui est-ce l'honneur ? Bonjour, madame, je suis Laurent Gauvet, un ami de Dominique, mais... Il est pas là pour le moment, mais je lui dirai que vous êtes passée ! Laurent, vous permettez que je vous appelle Laurent, n'est-ce pas ? Eh bien, bien sûr ! Eh bien, Laurent, pourquoi ai-je l'impression que vous voulez me voir partie ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Si cela ne vous ennuie pas, je vais m'assurer ! Mon époux ne devrait plus tarder ! Il cherche une place de stationnement ! Ce grand rêve en Paris devient littéralement infernal ! Enfin ! Vous voyez-vous, nous sommes arrivés hier soir après quatre mois d'absence ! Oui, nous avons fait le tour du monde ! Mais alors, mais alors, que j'ai mal aux pieds ! Vous avez fait le tour du monde à pied ? Mais ne soyez pas sauts ! Si j'ai mal aux pieds, c'est parce que je ne suis plus habituée à porter des talons hauts ! Et la semaine dernière, mon mari a eu l'envie subite de passer au Kenya ! Vous pensez bien à un safari en chaussures à talons ! Vous avez chassé le... Mais rien du tout, rien du tout ! C'était juste un safari photo ! Vous êtes chasseur quand même, mais bon, chasseur d'image ! Oui, mais c'est moins passionnant que de chasser le lion ! C'est vrai ! Mais c'est aussi moins dangereux ! Vous l'avez dit ! Bonjour ! Veuillez dire à Monsieur que Monsieur Père est arrivé ! Mais enfin, Victor ! Monsieur est un ami de Dominique, pas le valet de chambre ! C'est vrai ! Je ne me souvenais pas qu'il en eut un ! Un coin très cher ! Ben, un valet de chambre ! Non ! Non ! Laurent... Victor ! Je te présente... Laurent... Laurent Grové ! Laurent, mon mari, Victor de la Bâtelière, le père de Dominique. Mais voyons, ce garçon ne me paraît pas complètement stupide. Je crois qu'il a compris qui j'étais. Bonjour, Laurent. Bonjour, le père de la Bâtelière. Appelez-moi Victor. C'est un peu de Victor. Dominique a laissé son ami seul ici. Que dirais-tu si nous l'attendions à sa compagnie ? C'est une excellente idée. Je ne sais pas quelle heure il va rentrer. Ce n'est pas grave. Nous ne sommes pas pressés. Nous n'avons pas vu notre fils depuis des mois. Nous pouvons patienter quelques heures de plus. Oui, Victor a raison. Quelques heures de plus. Vous êtes sûr ? Quand même, après tout le temps passé loin de chez vous, vous devez certainement avoir beaucoup de choses à faire. Ma foi, non. Je ne sais pas, moi. Un chat, un chien, un poisson rouge, un canardier. Je ne sais pas, moi. Peut-être une tortue. Oui, vous avez obligé la tortue. Ben non, rassurez-vous. Nous n'avons pas d'animaux domestiques. Mais c'est très gentil à vous de vous inquiéter. Alors, dans ce cas... Bien, puisque c'est entendu, nous restons. À Diane Kepoura. Vous me semblez soucieux. Non, 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 c'est juste que je ne pensais pas que Dominique rentrerait avant ce soir et... Justement, mon ami, puis-je vous poser une question indiscrette ? Bien sûr. Si mon fils ne doit rentrer que ce soir... Excusez-moi, mais que faites-vous chez lui ? Ah... Mais oui, mais oui. Que faites-vous ici ? Ah, mais c'est... C'est très simple. Dominique Néderche. Le temps que mon appartement soit repeint. Oui, voilà. Ah, très bien, très bien. Bon, si vous le permettez, je vais préparer un petit rafraîchissement en cuisine. Je vous laisse en compagnie de ma femme. Courage, jeune homme ! Elle va vouloir connaître tous les faits et gestes de son fils durant ces quatre mois. Courage, hein ! Victor, tu exagères ! Oh, je te connais, Marie-Anne-Sophie. Laurent, venez à côté de moi, mon petit Laurent. Venez vous asseoir. Dites-moi, Laurent, vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie ? Ah, en effet, madame, oui. Appelez-moi Masse. Masse ? Oui, mon prénom est Marie-Anne-Sophie. Ma grand m'appelle Masse. Je suis M-A-S. C'est amusant, n'est-ce pas ? Comme cela, je suis... À la masse. Quelle, vous êtes drôle. Non, je vais dire que je suis à la mode. Bien, à la page, dans le langage des jeunes. Dans le langage des jeunes de 68, par contre. Décidément, vous me plaiserez. Mais, dites-moi, il y a longtemps que vous connaissez Dominique. Environ un moment. C'est curieux. Dominique ne nous a jamais parlé de vous. Ou bien alors, niège-point, prêtez attention. Oui, et puis vous vous êtes absentez plusieurs mois. Il est vrai, il est vrai. Fréquente-t-il toujours Clémence ? Non, mais depuis longtemps déjà. Après, il y a eu Catherine, Elie, en face. Je reconnais bien l'amour. S'il faut qu'il butine de fleur en fleur. Jamais la même. Mais quelquefois, cela m'inquiète. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais... Est-ce que vous vous inquiétez ? Mais voilà, depuis quelque temps, il fréquente la même personne. Et, ben, je crois bien qu'il est amoureux. Vraiment ? Vraiment, oui. Quel est donc ce bruit ? C'est tout ce qui se passe ? C'est tout ça. Je t'en ai mis. Demis ? Ah, nom de Dieu ! Si je puis dire quelques choses... Ah, non, non, vous tenez de vous ! Mais vous sortez ! Nous voudrions rester seuls avec notre fils ! Papa, écoute ! Et toi ? Et vous, là ? Je vous ai demandé de sortir, mon dieu ! Je m'en prie, Victor ! Nous n'en sommes pas trop durs avec notre fils ! Marie-Elle, Sophie ! Je te demande de te taire, aussi ! Si c'est encore ce petit con, je sens que je vais lui casser la gueule ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? Mais t'attends, mon chéri ! Mais tu as mis une robe et c'est néga-sexiste, là ! Ah non, ce dieu ! On est tombés sur un nid ! Mais Dominique ! Mais enfin, Dominique ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est pour la caméra cachée que tu as fait ça ! Papa, ce sont des amis. Ils habitent au bas de l'immeuble et ils tiennent la boîte de nuit et la cage au folle. En faisant le danse, prends les cours de tango avec eux ! Dis-donc, Dominique ! Le beau moustachu, là ! C'est ton lion ? Dominique, Michou, ça suffit ! Il ne va pas encore commencer à faire du grain de vos premiers venus, voyons ! Sacha, Michou, parents ! Dis-donc, mon coco ! Je sais que tu es hyper... hyper sexy ! On dirait Charles Debord ! Madame ! Monsieur ! D'abord, je ne suis pas votre coco, hein ! Il a ses nerfs ! Mais tu sais, mon coco, il faut être chiché entre nous ! Tu peux m'appeler Michou ! Maman, éveille-toi ! Je vais chercher une serviette humide dans la salle de bain ! C'est la canta, c'est la canta ! Tu sais, mon coco... J'ai toujours eu la peine dans les uniformes ! Les dragons Napoléon ! Oh là là, les dragons Napoléon ! C'est la vie qui t'y suis ! Les malades Amdelkader ! Les malades Amdelkader ! Les malades Amdelkader ! Alors ça... Oh, j'étais sûr ! Je t'ai sûre que ça, tu vas aimer ! Les poilus ! Les poilus ! Tiens ! Oh ! Alors ça, là... Tiens, tu vois, rien que t'en parler... Regarde tout, je suis toute moindre ! Tu fais du temps de chercher la serviette ! Et dis donc, toi, tu es un beau soldat ! Là, là, là ! Musclé comme tu es, dis donc ! Mais tu dois danser le tango comme un vieux, toi ! Est-ce que tu veux que je te montre, commandant, ce tango que je n'ai pas rajouté ? Tu veux que je te montre ça ? Oh ! Monsieur le commandant ! Je vous préviens ! Si vous voulez draper des mijous, il faudra d'abord me passer dessus ! Merci ! Sans façon ! Oui, lui ! Que se fasse-t-il ? Ah ! Mais, mais... Mais qui sont ces gens ? Des amis, maman, je t'expliquerai ! Mais enfin, Dominique... Pourquoi nous avoir caché ton... Ton attirance... Pour les hommes ? Il te fuit pas aux apparences, maman ! Pour aider un ami ! Hé, Dominique, t'as un petit cachetier, toi ! Tu sais que la robe va le trouvera très bien, hein ! Oh là 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 ! Oui, donc... Elle moule parfaitement tes formes... Générale ! Bon ! Si vous foutez pas le conçu de suite, là, les deux rats d'opéra, là ! Mais je sens... Mais je sens... Que je vais vous rentrer dedans, mon Dieu ! Oh, mais tu sais, ce sera pas la première fois ! Oh ! Des promesses ! Toujours des promesses ! Pas des promesses ! Ah, vous allez voir ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bichou ! Bichou, je veux pas violer ! Ah ! Ah ! Dominique ! Est-ce que l'on peut savoir ce qui se passe ici ? Oh Victor, calme-toi ! Quoi ? Me calmer ? Ah ! Mon fils est habillé en travelon, il héberge une tantousse, il se fréquente un régime de Tarlouche, et tu me demandes de me calmer ! Non, mais... Non, tu fais une terrible erreur, c'est pas ce que tu crois ! Ah bon ? Eh bien, moi, je crois ce que je vois, hein ! Puisque tu veux pas comprendre, j'ai changé de tenue ! C'est ça, c'est ça, moi, j'ai changé de tenue ! Tu seras plus belle en taille urbèche ! Ça ira mieux à ton tas ! Et je sais pas... Oh, je sais pas comment... Oui, tu te rends compte ! Eh... Mais non, c'est pas possible ! Oh rien ? Non, non, non... Tu te rends compte, mais qu'est-ce que c'est que je travaille ?! Jamais, 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 jamais je ne saurais douter Lui à qui j'en viens, toutes ces filles autour de lui Toutes ces créatures de rêve, toutes ces... Bon, enfin, Victor, un peu de tenue Ce n'est peut-être qu'un passage Tu sais ce qu'il lui faudrait pour retrouver tout son bon sens ? Son bon sens ? Et le reste ? Mais ne sois pas vulgaire Je pense qu'il serait souhaitable que nous lui fassions rencontrer une jeune fille Des jeunes filles ? Mais il y en a rencontré des dizaines de jeunes filles Ben justement, des dizaines, ce n'est pas une, ce n'est pas la jeune fille C'est vrai, tu as raison, j'ai bien l'admettre Mais tu penses à une personne en particulier ? Je crois, oui Ton ami Melcourt, si je me souviens bien, a une ravissante fille Oui, Justine, je crois Oui, c'est cela, Justine Eh bien, Justine me semble être la personne qu'il faut pour remettre notre fils dans le droit chemin Elle est douce et réservée Enfin, juste ce qu'il faut Et, pour ne rien gâcher, d'une beauté et d'une intelligence Qui, à n'en point douter, devrait troubler Dominique Ah, tu as raison, j'avais l'admettre Mais trouve quelqu'un d'autre Je ne les ai pas vus depuis une éternité Et j'ai même entendu dire qu'ils avaient un sérieux problème financier Alors, hein Mais c'est ce que j'ai entendu dire aussi Pourquoi crois-tu que j'ai pensé à cette fille ? Oh, il serait temps, mon cher Victor, d'aller rendre visite à Melcourt Ne serait-ce que pour lui rappeler que les amis peuvent vous aider Même parfois s'il y a des conditions Mais voyons, Sophie, mais voyons Mais tu ne peux pas aller voir un homme et lui dire Bonjour, notre fils préfère les garçons Alors, nous avons pensé que votre fille pourrait peut-être le séduire De telle manière qu'il n'y ait plus de doute dans son esprit Oh, rassurez-vous, monsieur, rassurez-vous, nous serons très très reconnaissants Mais voyons, tu rêves ? Mais bien sûr que non ! Mais fais pas confiance ! J'envisage, depuis quelque temps, de faire construire une petite maison à la campagne Ah bon ? Celle que nous avons en Bretagne ne suffit plus ? Oh, mais je suis prête à tous les sacrifices pour notre fils ! Mais je ne vois pas le rapport entre une maison à la campagne et notre fils ! Mais enfin, si tu me laissais parler, je pourrais t'expliquer Ok, vas-y, vas-y, je t'écoute ! Ah voilà, c'est très simple ! Melcourt est architecte ! Nous voulons une maison ! Nous passons commande ! Oh, en effet, c'est très très simple ! Et après, il ne verra aucun inconvénient à ce que nous invitions sa fille ! Ah, là, n'a rien suffit ! Là, j'avoue que tu me laisses pas en toi ! Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué ? Oh, mais toi qui fais toujours mieux ! Dis-moi comment tu ferais ! Ah ben, 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 c'est simple ! Oh bah oui ! Je téléphonerais à Melcourt ! Je lui dirais qu'il y a longtemps que l'on ne s'est pas vus ! Et je les inviterais à déjeuner, lui et sa fille, et... et je leur présenterais Dominique à cette occasion ! Ha ! ! Et voilà ! C'est tout ça ! Et c'est efficace ! Oh ! Mon idée est meilleure ! J'y tiens ! Oh, dis plutôt que tu tiens à ta maison de campagne, hein ? Bon, écoute, nous irons les voir dès ce soir et nous improviserons, d'accord ? Oh là là, j'aime ton enthousiasme, Victor. Oh, si c'est ce Laurent qui revient, je vais lui dire ma façon de penser. J'espère que ce n'est pas les deux autres dans nous. Madame, Monsieur, nous sommes bien chez Laurent et Dominique. Chez Laurent et Dominique, je suis le père de Laurent, Henri Grevet, et voici ma femme, Emilienne Grevet. Madame de la Bataillière, la mère de Dominique, son père, Victor. Ah, si vous êtes les parents de Dominique, je suppose que vous êtes au courant. Au courant ? Mais que je suis bête, Emilienne ! Évidemment ! Mais bien sûr qu'ils sont au courant ! Mais sinon, ils ne seraient pas là ! Vous êtes seul ? Enfin, je veux dire, Laurent n'est pas là ? Non, il vient de sortir. Oh, c'est dommage ! Tu vois, chérie, nous aurions dû le prévenir que nous arriverions plus tôt. Nous sommes là, maintenant. Et cela nous aura permis de faire la connaissance des parents de Dominique. Oui, tu as raison. Oh, et j'en suis ravie. Oui, vraiment ravie. Oh, je suis si heureuse que notre petit Laurent ait enfin trouvé chaussure à son pied. Vous êtes ravie ? Oh, je comprends votre attitude. Oh, mais vous ne connaissez pas notre fils comme nous le connaissons. Mais j'en ai peur, en effet. Oh, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Oh, non, non, non. Laurent est un garçon gentil. Oui, vraiment gentil. Un petit mythe, peut-être, avec les filles. Ah, mais ça, je ne veux bien croire. Nous avions craint, son père et moi, qu'il ne restât célibataire. Oh, du calme, mes Liliennes. Nous n'en sommes pas encore allés marier. Ah, je trouve même cette idée, voyez-vous, complètement malheureux, complètement... Complètement inattendue. Oui. Oh, mais elle est inattendue. Vous prenez cette situation avec tellement de calme. Ah, non. Avec calme, qu'elle a dit. Ah, pas vraiment. Ah, ben, si vous aviez vu Emilienne, lorsque Laurent nous a annoncé par téléphone qu'il avait trouvé la mousseur, ah, là, là, là. Elle était dans un état d'énervement. Si vous l'avez vue, ah, ah, incroyable, hein ? Ah, parce que vous l'avez appris par téléphone. Ah, mais nous, nous les avons vues. Ah, alors, le choc, hein ? Ah, ben, ça, je peux le comprendre, oui. Mais figurez-vous que l'aîné, oh, il y a maintenant deux ans, mais nous a fait le même coup. Ah, parce que l'aîné aussi. Eh, oui, mais oui, mais oui, c'est pour ça que je disais vous comprendre. La première fois, ça surprend. Ah, mais ça, pour surprendre, ça surprend. Je ne suis même pas sûr de pouvoir m'y faire, vous voyez. Ah, mais si, mais si, vous verrez. Espérons qu'il en s'en va. Ça durera. Espérons que ça durera. Ah, mais ça, c'est ce qui vous inquiète. Ah, mais non, pas vous. Ah, ben non, pas du tout. J'étais comme lui au même âge. Ah, parce que vous aussi. Oui, moi aussi. Et vous avez épousé votre femme. Parce que ce qui m'est arrivé de mieux. Ah, mais espérons qu'il en sera de même pour Dominique. Mais tu ne trouves pas les parents de Dominique un peu bizarres, hein ? Ben, pour tout dire, j'ai l'impression qu'ils n'approuvent pas le choix de leur fille. Oh, mais pourtant, il n'y a pas plus gentil et plus travailleur que notre Laurent. Moi, je suis sûre qu'il rendra cette petite très heureuse. Mais t'énerves pas. Je suis d'accord avec toi. Mais je ne m'énerve pas, mais quand même. Tu as vu leur attitude, hein ? Et puis cette façon d'être comme chez eux, ici. Évidemment, je sais très bien ce que Laurent a le sens de l'hospitalité. Il aura su les mettre à l'aise. Oui, bien, je n'en dirai pas autant de monsieur et madame de la bâtelier. Et puis, et puis, et puis cette façon qu'ils ont eu de nous fausser compagnie, hein ? C'est le moins qu'on puisse dire. Et je trouve d'autant plus surprenant, ils sont partis sans avoir vu leur fille. Oh, mais oui, mais vraiment des gens curieux. Moi, j'espère que Dominique n'aura pas le même comportement. Pourquoi te faire du mauvais sens ? Laurent va se choisir la fille qu'il faut. Ah, mais il y a ravi du temps. Moi, j'espère au moins que c'est la bonne. J'ai lui confiance. Oh, tu as raison. Je fais trop de soucis pour mon garçon. Après tout, il est majeur et plein de bon sens. Voilà qui est bien parlé. Oh, n'empêche, il est pas si impulsif. Oh, mon Dieu, mon Dieu, pourvu que cette petite soit faite pour lui. Émilienne, n'oublie pas qu'avant d'arriver ici, tu disais déjà l'aimer, cette petite. Oui, bien sûr, mais ça, c'était avant d'avoir vu les parents. Bon sang, bon sang, Émilienne ! Mais quoi, Émilienne, enfin Henri, cette madame de la bâtelière, tu l'as vue, hein ? Alors la fille ! Oui, oui, j'ai vue, oui. Ma petite Émilienne, mais pourquoi veux-tu que la fille soit comme la mère ? Je crois me souvenir d'avoir épousé une adorable demoiselle. Oh, oui. Mais tu avais une horrible mère. C'est bien fait, tu as raison. On parle de moi. Mais quand je suis énervée, je ne dis que des sottises. C'est bon. On a frappé, ça ouvre. Peut-être, peut-être, c'est l'automobile. Bonjour, madame. Vous venez sans doute pour le ménage. Oh, non, non, j'étais pendant voyage. Oh, là, là. Vous ne seriez pas les parents de Laurent ? L'ami de mon voisin, ma voisin ? L'ami de mon voisin. Mais qui êtes-vous, enfin ? Dominique, bien sûr ! Vous êtes Dominique ! Laurent, c'est un garçon chat ! C'est pas possible ! Dis-moi, je rêve ! Je suis un peu dure de la feuille. Oh, je suis un garçon de taille hier, ici. Oh ! Vous parlerez fort dans l'oreille. Oh, oui, mais c'est un cauchemar. Madame, madame, vous avez quel âge ? Cinquante-trois. Oh ! Mais c'est vrai que je ne les fais pas, hein ? Ça me surprend toujours quand je dis mon âge, c'est sûr. Enfin, vous, vous travaillez ? Oui, je suis cheminote. Quoi ? Cheminote ? Ben oui, je travaille à la 7e. Je fais les annonces à la gare du Nord. Et puis, d'ici deux ans, je devrais partir à la retraite, enfin. Monsieur Hollande ne change rien du tout depuis, hein ? On va se réveiller, là, il faut. Oh, oui, il est grand. Vous avez déjà été mariés ? Vous avez des enfants ? Oh, pensez-vous ? J'ai pas trouvé l'âme, soeur. Oh, puis maintenant, avec l'âge de mes ovaires ? Oh, ça va bien être compliqué, hein ? Oh, c'est pas trop petit. Oh, c'est pas trop petit. Et vous avez parlé mariage avec Laurent ? Oh. Me marier avec Laurent ? Oui. Mais quelle tronche d'idées ? Oh, il est beaucoup trop jeune pour moi. Mais alors, me marier avec Laurent ? Mais alors, mais qui êtes-vous ? Oui. Qui êtes-vous ? Isabelle Oiseau. Isabelle Oiseau ? Non. Belle Oiseau. Isabelle Oiseau, 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 Isabelle Oiseau Madame, Madame Bozozio, figurez-vous qu'on vous prenait pour Dominique, l'avis de Laurent. Ah non, 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 je suis la voisine et amie de Dominique. On s'est rencontrées autour, au cours de tango, chez Sacha Michou. Oh le tango, le tango. Votre fils soit son ami. Vous pouvez me faire confiance. Oh, Dominique, c'est une perle. Oh, Dominique. Oh, je suis si heureuse pour d'autres, Laurent. Bon, allez, il faut que j'y aille. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Et dès que vous voyez Laurent, vous lui dites de m'appeler. Oh, mais c'est urgent. Oh, là, 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 là. Et puis, je vous fais une bise. Oh, vous m'êtes fort sympathique. Oh, au revoir, madame. Dans vos oiseaux, au revoir. Allez, je vous remercie, là, pour Laurent, hein. Oh, les Parisiennes, hein. Mais dis-moi, mais pourquoi veut-elle absolument voir Laurent ? Je ne sais pas. Laisse, je m'en occupe. Oh, je crois que c'est Laurent. J'espère que c'est bon, c'est Dominique. Bonjour, madame. Bonjour. Laurent est rentré ? Non, nous l'attendons. Oh, mais vous êtes l'ami de Laurent ? Ouais, ouais, si on veut, ouais. Ah bon ? Depuis que, hein. Ah bon, ouais. Je suis texane, madame. Ah, j'étais ici tout à l'heure et je croyais que j'ai perdu ma boue d'oreille. Non, non, je peux ? Mais oui, allez-y. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est une mienne, la mort. Bonjour, jeune fille. Je suis le père de Laurent. Mais en vous voyant, je comprends que Laurent soit aussi... sexy. Non, 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 mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? C'est à vous, tout ça ? Oui, ça, et il reste aussi. C'est à vous, tout ça, et c'est à vous, tout ça, et c'est à vous, tout ça. Oh, c'est ce qu'il est heureuse de vous connaître. Non, 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 mais dis-le, je ne pense pas que votre boucle d'oreille soit dans la poche du vêtement de mon mari. Hein ? Ah oui, elle a raison, Bota. Ah oui ? Je crois bien qu'elle est sous le canapé. Je suis sûre qu'elle est par ici. Ah oui, je l'aurais parié. Attendez, je vais vous aider. Mon chéri, oh là là, mais mon chéri, tu sais bien qu'à ton âge, tu as le dos fragile. Ah oui, sans parler de tes genoux, mon chéri, hein ? Tes genoux, mon chéri, hein ? Ah, c'est ce que j'appelle un coup bas, ça. Non, mais pourquoi tu dis ça ? Je prends soin de ta santé. Voilà tout. Ah, mais je la sens. Ah, la voilà. Ah, mais je savais bien que je la retrouverais. Tant mieux, tant mieux. Dites-moi, je suppose que vous étiez avec Laurent et Dominique ce matin ? Ah non ? Non, 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 non. Laurent était tout seul. C'est lui qui vous avait invité ? Ben non, c'est Dominique. Ah, oh, Laurent, je ne le connaissais même pas. De toute façon, je me suis trompée de jour, alors. Alors, vous êtes restée, et puis vous avez discuté. Ouais, Laurent m'a offert un verre et... Et puis c'est là que vous avez perdu votre boucle d'oreille. Ouais, j'y mets ça comme ça, ouais. Ben voyons. C'est trop, c'est trop. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Allez, ouste. Ouh, mais je crois que ça grognasse, ça veut que je... Ouh ! T'en veux dire ? Oui, oui. À bientôt. Oh ! Oh ! Oh, ça va trop, oui. Oh, oui. Au revoir, Fixanne. Madame, c'est ça, au plaisir ! Ben dis donc, Emilienne, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Quoi de bon, mon chéri ? Oh, mais je ne vois pas de quoi tu parles, mon chéri. Oh, ne fais pas l'innocente, hein. C'est Laurent qui vous a invité ? Oh, non, 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 non. On va essayer de savoir si anguille sous roche. Oui, mais ferme-moi de te dire que ton anguille ressemble plutôt à un piranha. Oh, non, 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 non. Oh, tu ! Kev ! Moi, kev ! Stop ! D'accord, je me rends. J'aime mieux ça. Oh, Emilienne. Oh, oui, oui. Je t'adore quand tu me fais une scène de jalousie. Oh, et moi aussi. Oh, ça est dans mes bras. Oh, c'est bien. Est-ce que j'arrive trop tôt ? Laurent ! Maman, papa, vous êtes seule ? Mais oui. Oui, bonjour, mon garçon. Oh, mon garçon, regarde-moi. Vu que tu es beau. Oh, un peu maigrichon, peut-être. Oh, je suis sûre que tu as encore grandi. Oh, Emilienne. Je te rappelle que ton fils a 27 ans. Et Castagia ne vous en grandit plus. Tu nous as manqué, mon fils. Allez, dans mes bras. Oh, et puis maintenant que tu vas te marier, mon garçon, j'espère que tu viendras nous voir plus souvent. Maman, écoute, on n'en est encore pas là. Laurent, nous avons vu les parents de Dominique. Hein ? Quoi ? Vous les avez vus ? Ben oui, ben, comment profite, nous soyons rembérés chez toi ? Et vous leur avez parlé ? Oui. Et ils vous ont parlé aussi ? Ben oui. Ben, ils nous ont parlé aussi, oui. Ben, ne sois pas aussi nerveux. Tu sais, nous avons fait connaissance. Et maman, pour les rassurer, je leur ai inventé toutes tes qualités. Ah, mais ils ne vous ont rien dit ? Mais non, rassure-toi. D'ailleurs, je suis sûr que tu leur plais. Tu sais, les parents, c'est toujours inquiet, hein ? Bien sûr, oui, toujours. Donne-leur le temps de s'habituer à l'idée que leur fille va bientôt se marier. Ben oui. En fait, elle n'est pas avec toi ? Ah non, mais elle devrait plus tarder, là. Oh, très bien, très bien. Dis-moi, mon garçon, je vois que tu as fait des rachats. Je vais aller les mettre en cuisine. Tu veux que je t'aide, ma chérie ? Oui, volontiers. Allons-y. Donne-moi celui-là. Oh, à tout à l'heure, mon grand-midi. À tout à l'heure, mon grand-midi. Dominique, tu es peut-être là ? T'es seule ? Oui, mais tu peux entrer. Dans quel pitra tu m'as mis, là ? Tu te débrouilles comme tu veux ? Dis-moi, je marche plus. Tu ne vas pas me laisser tomber, bon sang, pas maintenant, s'il te plaît ? Henri, on dirait que la petite est arrivée. Oui, mon grand-midi, mon grand-midi, mon grand-midi. Dominique, mon grand-midi, je vous présente Dominique. Oh, Dominique, ma petite Dominique. Oh, mon grand-midi. Je suis contente de faire votre connaissance. Henri approche. Regarde comme elle est mignonne. Il faut excuser ma femme, c'est une vraie maman poule. Bonjour, mon enfant. Je peux vous faire la bise ? Mais oui, mais oui. Je peux vous faire la bise ? C'est raison, humilienne. Elle est très mignonne. Mais comme vous pouvez le voir, mon mari n'est pas mieux que moi. Vous êtes très bien tous les deux. Votre gentillesse va droit au cœur. Oh, mon grand-midi. Allez, bouge-toi un bon coup. Oui, oui, oui. Ma femme est très sensible, c'est ce qui fait son charme. Oh, t'es trop gentille, Henri. Maman, oh, calme-toi. Qu'est-ce que va penser Dominique ? Pardon, pardon. Mais alors là, ça a été plus fort que moi. Voilà, ça va mieux. Oui. Bon, mais, mes chers enfants, loin de moi l'idée de vous bousculer. Mais on aimerait savoir, Emilienne et moi, si vous avez l'intention de vous marier. Si oui, à quel moment ? Si vous prévoyez un grand ou un petit marquage ? Un repas traditionnel ou un buffet ? Stop ! Je ne voudrais pas vous faire de peine, mais vous allez un peu trop vite pour nous. Laurent a raison. Oh, mais là, seriez-vous en train de me dire que vous ne voulez pas vous marier ? Non, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, mais c'est vrai, ce n'est pas ce qu'il a dit. Tu sais, Emilienne, aujourd'hui, les jeunes, ils ne se marient plus. Oui, je sais bien, je sais bien. Oui. Oh, et puis après tout, l'essentiel, mes enfants, c'est que vous vous aimiez, hein ? Et puis, est-ce que vous me fassiez un petit bébé ? Vous ne me fiez plus que ça ? Je voulais dire, ça tout de suite ! Tu m'aimes beaucoup, ma petite Dominique. Pourquoi ? Ah, mais votre voix vous trahit, hein ? Et puis, si vous devez avoir un bébé, il faut s'en gêner maintenant à arrêter le tabac. Maman ! Moi, Laurent. Dominique et moi, ne prévoyons pas d'enfants dans l'immédiat. Alors, sois gentille pour ça autre chose, OK ? Non, mais je ne veux pas que tu te fâches, mon garçon. Alors, si tu ne me dis pas de bébé, il n'y a pas de bébé. Mais Laurent, il faut la comprendre. Elle se fait une joie, l'idée d'être grand-mère. Et comme ton frère est ta belle-sœur, on ne peut pas l'air dépressé, alors, hein ? Oh, ma petite maman, je te promets que tu seras grand-mère bientôt. Là ! Et quand je dis bientôt, tu seras certainement grand-mère un jour. Mande-moi ! Pourquoi je te promets que l'habitude de grand-mère s'éloigner à buteuil ? Moi, je ne suis pas pressé des grands-pères, hein ? Et puis d'avoir déjà une grand-mère dans mon lit, hein ? Oh ! Bon, les enfants, si vous n'êtes pas prêts, c'est pas grave, hein ? Prenez votre temps ! Merci, papa. Bon, ben, si nous parlions d'autre chose... Oui, c'est une bonne idée. Allez, mes enfants, il faut raccrocher. Venez, ma petite Dominique. Allez, asseyons-nous. On pourrait peut-être arroser ça. Mais oui ! Je vais chercher une bouteille. Puis pendant ce temps-là, vous allez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés. Ah ! Oui ! Oui ! Oui, c'était sur mon lieu de travail. C'est ça, c'est ça ! Oui, je ne sais pas. Oui, je voulais faire un voyage. Oh, mais c'est très bien, ça. Et vous vouliez aller où ? En Thaïlande. Grèce ! Ah ! Apparemment, vous n'étiez pas bien fixé, les vénètes. C'est-à-dire que, au départ, Dominique voulait aller en Grèce. Et qu'elle arrivait, elle te l'a convaincue d'aller en Thaïlande. Et voilà, c'est ça. Et elle a fini par craquer. Ah ! Mon fils a toujours eu un très grand pouvoir de persuasion. Ça, oui ! Mais attention, Dominique ! Ne vous laissez pas impressionner par ce jeune freluqué, là ! Ouais ! Tout charmeur qu'il soit ! Je serai, monsieur ! Bon, allez ! Allez, fréquons à vos amours, mes enfants ! Allez ! Et puis toi, Laurent ! Prends bien soin de cette petite, là ! Hein ? Sinon, tu auras affaire à moi ! Papa, je t'en prie ! C'est vrai ça, papa, enfin ! Tu vas faire peur à Dominique ! Allez ! Tiens ! Viens plutôt avec moi en cuisine ! Et puis laissons nos jeunes tourterons un peu seuls ! T'enlèves ! Allez ! Ne j'aime pas, ne j'aime pas ! Ne j'aime pas ! Eh bien, mon vieux, t'as là des parents ! Tu dois les trouver envanissants ! Ben non ! Je les trouve même plutôt touchants ! Oui, ben, je suis bien d'accord avec toi, hein ! Ben, tu comprends maintenant pourquoi j'en suis arrivé là ? Ben oui, je commence à comprendre ! Bon, ben alors, tu ne vas pas me laisser tomber ? Ben, maintenant ! Non, je n'ai pas le courage de les décevoir ! T'attends, mon domine, c'est un ami ! Bon, t'as là, t'as là, t'as là, t'as là ! Oui ! Bon, je peux aller préparer la chambre du haut ? Ben, c'est ça, vas-y, oui ! Malade ! Laurent ! Il est monté dans la chambre ! Ah, mais très bien ! Dites-lui qu'Emilienne et moi allons sur le marché ! Laurent, il n'a acheté que des boîtes de conserve ! Puis sa mère voudrait nous préparer un repas convenable, quand même ! Ne vous avez pas assez de peine, voyons ! Ben si, au contraire ! Emilienne adore cuisiner ! Bonjour, messieurs ! Bonjour, mademoiselle ! Entrez, je vous en prie ! Si vous voulez voir Laurent, il est dans sa chambre ! Ah non, c'est Dominique que je venais voir ! Ah, dans ce cas... Emilienne, tu viens ? J'arrive ! J'arrive ! J'arrive ! Ah, mademoiselle ! Emilienne, dépêche-toi ! Oui, voilà, voilà ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je ne voudrais pas déranger ! Non, non ! Vous êtes une amie de la famille ? Non, je... Ah ! Ah non, pas de doute que vous êtes une parente de Dominique, hein ! Sa soeur ! Sa soeur ! Sa soeur jumelle ! Je suis sa soeur jumelle ! Ne me j'ai jamais dit que j'avais une soeur jumelle ! Quoi qu'il en soit, je suis ravie de faire votre connaissance, hein ! Je m'appelle Sylvie Renoir ! Aucun lien de parenté avec le sculpteur ! Vous voulez dire avec le peintre ? Non, avec le sculpteur, ça dit qu'il y a du temps-dessous ! Ah oui, Jérémie ! Et vous ? Et moi ? Oui, votre petit prénom ! Ah oui ! Eh bien, je m'appelle... Régine ! Je m'appelle Régine ! Enchantée, Régine ! Moi aussi ! Oh, ben dis donc ! Quelle ressemblance avec votre frère ! Oh, ben c'est vrai que si vous êtes jumeau ! Oui, c'est ça ! Jumeau, tout à fait ! Bon, ben, de toute apparence, Dominique n'est pas là ! Si, enfin non ! Moi, c'est ennuyeux ! Je venais voir Dominique ! Hier soir, nous nous sommes un petit peu disputés ! Bon, je reconnais être un petit peu sous-polin ! Un peu sous-polin, ouais ! Ben, vous en doutez, mais... Avec votre frère, il n'est pas possible de rester calme ! Ah bon ? Venez vous asseoir, Sylvie, et racontez-moi tout ! Avant de le rencontrer, je connaissais déjà sa réputation, qui, croyez-moi, n'était pas à son avantage ! Oh, excusez-moi ! Je ne devrais pas dire ça, mais tout de même, ça sert ! Vous savez, je connais mon frère, c'est aux petits défauts ! Macho ! Cavaleur ! Vous appelez ça les petits défauts, vous ? C'est comme ça que vous le voyez ? Pas vous ! Dites-moi combien de femmes sont passées ici depuis le début de l'année ! Ne comptez pas, même lui ne saurait le dire ! C'est tout de même un peu exagéré ! Donc, je m'en fais figure d'enfant de cœur à côté de lui ! C'est un sort-là ? J'en ai peur ! Mais, peut-être, il a pu changer ! Puissiez-vous dire vrai ! Mais, je ne me fais pas d'illusion ! Bientôt, son regard se pentera sur une autre ! Pourtant, s'il voulait, je serais le choyer ! Le cajolé ! Enfin, le rendre heureux, quoi ! Oh, j'en suis absolument convaincue ! Et aussi, croyez-moi ! Oh, vous êtes gentils, Régine ! Si seulement votre frère pouvait me ressembler ! J'aimerais que nous devenions amis ! Et même plus, si vous voulez ! Oh, comment je voulais dire ! J'aimerais vous avoir comme belle soeur ! Épouser votre frère ? Oh, je n'ose y penser ! Régine ! À vous ! Je peux bien l'avouer ! Je l'aime ! Eh, dis-moi, Domi... 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 Ah, mon ami ! Celui, je vous présente Laurent Grovet ! À la nuit ! Bon, Fénère ! Je ne vais pas vous déranger plus longtemps ! Régine... Régine ! Ah, mais non, non, mais vous dérangez pas du tout ! Au contraire, venez, venez, c'est lui ! Allez, assiedez-vous ! Venez, venez, allez, assiedez-vous ! Mais dites-moi, alors que comme ça, vous êtes une amie de Régine ? En fait, je venais voir son frère ! Régine et moi, je pense juste de faire connaissance ! Hé, hé ! Et ton frère a vraiment de la chance, hein ? Je sais ! Vous ne me connaissez même pas ! Mais si, on s'est déjà rencontrés ! Ah, mais je ne crois pas ! Hier soir, dans les escaliers ! Hier soir ? Ah, c'est vous, le fameux copain, à qui je dois ce coup de téléphone ! Je vous remercie, Laurent, merci ! Merci ! Oui, grâce à vous, ou à cause de vous, devrais-je dire, je n'ai pas passé la soirée comme je l'aurais souhaité ! J'en suis navré ! Pas autour de moi ! Surtout que Dominique était particulièrement... Vous voyez ce que je veux dire ? Particulièrement... Encore une fois, je suis navré ! Pour tout vous dire, mon arrivée n'a pas enthousiasmé Dominique non plus ! Ah bon ? Non, mais pour ne rien vous cacher, si je disais vous connaître, mais c'est qu'il m'a parlé de vous toute la nuit... Ce que tu disais, complètement ! C'est vrai, complètement vrai ! Regardez, même Régine confirme ! Et pourtant, elle n'est pas là ! Et quand même il vous aurait parlé de moi ! Mais où vous voulez en venir ? Où je veux en venir ? Régine ! Elle me demande où je veux en venir ! Oui ! Où veux-tu en venir ? Mais tout simplement, faites que Dominique vous aime, Sylvie ! Il vous aime ! Vous croyez ? Enfin, je veux dire, il vous l'a dit ? Mais il n'a pas besoin de le dire, croyez-moi ! Je le connais bien, et si je vous dis qu'il vous aime... Mais c'est qu'il vous aime ! N'est-ce pas, Régine ? Le roi a raison ! Qu'il vous aime ! Allez, entre ! Aidez avec toi ! J'aimerais bien ne pas perdre le temps, j'en ai perdu assez avec l'autre ! Ça va, il n'y a pas le feu, hein ! Oh ! Quelle idée de monter jusqu'ici ! On n'était pas bien dans ton atelier ? Eh bien, le propriétaire des lieux est non seulement un voisin, mais c'est aussi un ami ! Et pour l'œuvre que j'ai envie d'entreprendre, j'ai besoin d'espace et de clarté ! Ah ouais ? Il t'a dit comme ça ? Bien chez moi, j'ai 10m43 ! Mais c'est à peu près ça, oui ! Attention ! C'est fragile ! Oh ! Oh ! Oh mon Dieu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ben, Jerem, maintenant je comprends mieux, hein ! Pourquoi t'as eu envie de changer de modèle ? Oh la peau ! Oh ! Oh, c'est vrai que c'est pas comme moi, hein ! Elle est pas gâtée par la nature ! Oh mais non ! Mais ce n'est qu'une ébauche ! Ah bon ? Ah mais j'aime mieux ça ! Eh, dis donc ! C'est vrai que c'est pas mal ici, hein ! Oh ! T'as les clés de l'appart ! Oh non ! Mais Dominique, c'est un homme très très délicat ! Et sachant que je venais aujourd'hui, il a laissé la porte ouverte ! Mais mon Dieu, hein ! T'as des copains de classe, hein ! Jerem ! C'est toi qui as fait ça ? Oh ben oui ! Je l'ai offerte à Dominique ! Ça te plaît, t'en veux une ? Ah ben je sais pas trop, hein ! Elle est toute dure ! Ça c'est qu'elle est bien sèche ! Oh Jerem ! Tu sais ce qui me plairait surtout ? C'est de voir le mec qui t'a servi de modèle ! Oh Tixane ! Tu es incorrigible ! Mais c'est pas le tout, on a du taf, hein ! Ben oui, dépêche-toi ! Mais tu veux que je me dépouille où ? Là ? Oh mais mon Dieu ! Mais quel langage ! Oh ! Tu veux que je me mette derrière là ou pas ? Oui, allez, va derrière et vite ! Et mon langage, mon langage, il va pas se voir, hein ! sur ta peinture ! Ça passe ça heureusement ! Eh Jerem ! Oui ? Tu veux que je me mette toute nue ? Mais bien sûr, ma piche ! Oh là là ! Mais c'est quoi ce costume ? Mes nichons, ils passent pas ! Mais ils sont peut-être trop gros ! Ah non, c'est prêt ! Tu m'avais dit la pente à gauche ! Mais toujours ! Eh Jerem ! Oui ? Tu sais quoi, hier, tu es venu, là ? Il y avait un pote à ton copain qui était là ! Oui, et alors ? Non, comme ça, juste pour causer ! Il est drôlement mignon, hein ! Oh, mais toi, de toute façon ! Tout ce qui porte une braguette ! Eh nous, tu ne t'es pas vu, hein ! C'est l'hôpital qui se manque de la charité ! Oh, et ça, je le confesse volontiers ! Ah ouais ! Confesse ! Des modules ! Oh ! Oh, Texane ! En attendant, je suis sûre qu'il te plairait ! Bon, et tu connais son nom ? Euh ouais, Laurent qui s'appelle ! Je l'avais pris pour Dominique, hein ! Il avait l'air d'être ici, comme chez lui ! Ah bon ? Il avait l'air d'être ici, comme chez lui ! Ben ouais, c'est comme je te le dis, ouais ! Oh, Dominique, petit cachotier ! T'emballes pas, Jeremie, hein ! T'emballes pas ! Oh, mais je peux bien rêver, non ? Bon ! Voilà, Renoir, c'est prêt ! Tu veux que je me mette où ? Allez, à la lumière, là ! Voilà ! Comme ça ! Et il ne bouge plus ! Oh oui ! On ne bouge plus ! Je peux pas t'en voir ! Et tu veux quand même pas je faire d'un bras en l'air, hein ! Est-ce que moi, je fais pas de pied longtemps comme ça ? Ah si, si, si ! Moi, j'y tiens ! Ben, j'y tiens, mais... Tu veux pas plutôt faire la Vénus de Tintin ? Ben, oui, la Vénus de Tintin ! Ben, oui, la Vénus de Tintin ! Celle qui est cuja des bras ! Oh, là, 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 là ! Tu veux parler de la Vénus de Milo ? Tintin, Milo, c'est que tu parais nous-mêmes, hein ! Oh, là, 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 là ! Vissénaf ! Oh, oh ! Oh, mais quelque chose ne va pas ! Ah, je ne sais pas ! Le drapé, peut-être ! Voilà ! Ah, non, ce n'est pas cela ! Mais, mais, mais j'aimerais une allure plus romaine ! T'es sûre que ce n'est pas les grottes qui ne vont pas être plus fous ? Tu veux pas que je fasse les pompes ? Si je mettais des tongs à la place, c'est mieux, non ? Ce serait peut-être mieux, oui ! Mais, de toute façon, les Romains, ils portent des Spartias, et ils n'ont des tongs, là ! Oh, oh, non, allez ! Reste comme cela pour aujourd'hui ! Bon, ben, c'est comme tu veux, Romain ! Comme tu veux, Romain ! La pause, Texane ! Ah, ouais ! C'est cool, Jérémy, merci ! Mais non, je n'ai pas dit la pause ! J'ai dit la pause ! Oh, là, là, mais ce n'est pas possible ! Allez, vide ! Voilà ! Comme ça ! Et, par pitié, ne bouge plus ! Ah, c'est bon, l'artiste ! Il n'a pas peine de t'énerver ! Oh, là, là, là ! C'est promis que je ne bouge plus ! Je vais même arrêter de respirer ! Mais non, il va nous péter un câble ! Eh, l'artiste, tu ne vas pas nous faire ton caca mou ? Mais pas tout de suite, non ! Il y a longtemps que je voulais te demander... Demande, mon gros, demande ! Je suis intrigué par ton prénom ! Est-ce vraiment le tien, ou un pseudonyme ? Ah non ! Ah non, non, non ! Tu ne crois quand même pas qu'on peut s'inventer un prénom pareil, non ? Ah, mais toi, non, ça, c'est sûr ! Non ! Tu veux tout savoir ! Mes parents, un jour, ils ont gagné un voyage à Dallas ! Et puis, ben... C'est là-bas qu'ils m'ont fait ! Alors, ben, pour prolonger le souvenir, ils m'ont appelé Texane ! Mais dis donc ! Heureusement qu'ils ne sont pas allés à la Nouvelle Orléans ! Oh, oh, oh ! Ils t'auraient plus Mississippi ! Oh, ouais, ou même mieux, eh ! T'imagines à Disneyland ! Ben, à tous les coups, ils me baptisaient Mickey ! Sinon, finalement, je m'en sors plutôt pas mal que ce soit à Disneyland ! Tu sais ce que j'aime en toi, Texane ! Et ben... J'étonne un petit... Rires 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 Ah bon, tu crois ? Ben oui ! Réfléchis bien, l'artiste ! Jérémy Ronnoir... et tes initiales ! Ça fait J.R. Rires 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 Oh non, ce n'est pas vrai, j'avais complètement oublié ! Rires Rires Yé Colter technologyèmes avec des copains classes ! Non, mais ce n'est pas du tout dans cette classe-là, j'ai imaginé. Bonjour, garçon. Texane, je suppose ? Ouais, d'une gauche, pas que la mémoire vaut bien. Jérémy m'avait dit qu'il viendrait avec une fille. Ce qui n'est déjà pas banal quand on connaît le personnage. Alors, plus une fille qui s'appelle Texane, on ne va pas dire que ce soit banal non plus, donc forcément, je ne pouvais que moi en souvenir. Bonjour, Dominique. Bonjour, Jérémy. Excuse-moi, mais je ne me souvenais plus que c'était aujourd'hui ta séance de pause. Ah ben, ça m'en a tout l'air, en effet, oui. Oui, enfin, je veux dire, ils ne sont pas suffisants aux apparences. Ah ben, vous avez raison, hein. Moi, je ne me fie jamais aux apparences, qu'à mon instinct. Et là, mon instinct, il me dit qu'il est temps de tirer sa révérence. Et vous avez un instinct subtil. C'est pas une vacherie, ça ? Ah non, c'est même un compliment. Ah bon ? Bon, ben, merci, alors. Bon, Jérème, rembasse des affaires, là, puis laisse ton copain à ses occupations. Mais faut-il vraiment que nous partions, Dominique ? Mais oui ! Tu vois bien que ton copain doit se refaire une mise en plie. Je suis mal coiffé ? Oh, mais non. Mais moi, je te trouve très beau, comme ça. Je voudrais pas te faire de peine, Jérémie, mais oublie ça, et vite ! Mais t'as encore pas compris que son cœur était pris par le Bolloran ? Le Bolloran ? Vous le connaissez ? Ah oui, j'ai rencontré hier. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi mon petit numéro de séduction n'a pas marché. Bon, écoutez, je n'ai pas le temps de décider quoi que ce soit pour le moment. Je voudrais simplement que vous quittiez les lieux, et tout de suite, allez ! Oh, mais et ma séance ? Plus tard, Jérémie, plus tard ! Ah, ben non ! Bon, je vais t'aider à descendre tes affaires dans ton atelier, hein ! Allez, en route ! Oh, mais ne me bouscule pas ! Oh là là ! Si tu continues comme ça, crois-moi, je me garde plus que de te bousculer, là, allez ! Oh, le voyou ! Ouais, t'as tout vu, là-dedans ! Ah ! Tu avances ! Oh, mais t'es pas gentil, hein ! Tu marches devant ! Oh, ben, dis donc ! Oh, c'est une tête qu'il me faudrait, hein ! Dominique ! Tu es là ? Ah non, il est sorti ! Mais c'est peur ! Ah, ben, excusez-moi, c'est pas le but, hein ! Si vous voulez le voir, il est dans l'atelier de Jérémie ! Ah bon ? Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Moi ? Ben, je suis venue chercher mon soutien-gop ! Oh, comment ? Ah, ben, t'affole pas, ma cocotte, hein ! Quand j'ai voulu me rhabiller, ben, j'ai oublié de le remettre, puis c'est tout, hein ! Ah, ben, quand je pense qu'hier, on me disait que Dominique m'est maître, et aujourd'hui, je vais retrouver une fille chez lui ! Ben, ça, c'est pas grave, t'affole pas, hein ! Si je me suis déshabillée ici, c'est simplement parce que... Cher de modèle à Jérémie ! Je ne comprends pas très bien, là ! Mais c'est pas grave, ça, y'a rien à comprendre ! Y'a rien entre Dominique et moi ! Puis d'ailleurs, je me demande même ce qu'il peut y avoir entre toi et lui, vu que ce côté-là serait plutôt flou ! Dominique, non, mais ça va pas ! Écoute, moi, j'aime pas avoir une nana se faire mener en bateau ! Et ce bateau-là, il serait du genre, ah, voilé à vapeur ! Je serais pas étonnée ! Oh, ben, n'importe quoi ! Écoute, ma poulette, j'ai vu son petit ami Laurent hier ! Et tous les deux, hein ! Non, mais je peux pas le croire ! Eh, ben, si ! Dominique et Laurent ? Ouais, ça le court, hein ! Mais c'est pas possible ! Si, c'est possible ! Oh, il faut que j'y parle, là ! Eh, ben, attends, Guirmont ! Oh oui, c'est mieux ! Oh là là ! Mais encore, il faut que j'y parle, là, oh là là ! Il faut que j'aille faire un tour pour me calmer ! Ah, oui, là, je crois que c'est mieux, là ! Attends, j'arrive ! Donc, maintenant que je trouve un vase... Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Apparemment, il y a personne ! Laisser sa porte ouverte ? Vraiment, il ne doute rien ! Oh, c'est d'un goût ! Décidément, je ne suis pas sûre d'avoir envie de rencontrer ce Dominique ! Enfin, maintenant que je suis là, je n'ai plus qu'à attendre Madame de la Bâtelière ! Elle m'a dit qu'elle viendrait me rejoindre chez son fils. C'est bien pour leur faire plaisir, à elle et son mari que je suis venue. Oh, ils avaient l'air de tellement y tenir ! D'ailleurs, je n'avais aucune raison de refuser. Au contraire, car je suis sûre qu'ils ne sont pas étrangers au fait que mon père ait retrouvé le sourire. Ils sont arrivés hier après-midi, se sont enfermés dans le bureau avec lui, et deux heures plus tard, papa avait retrouvé un entrain qu'il avait perdu depuis si longtemps. C'est pour ça que, lorsqu'ils m'ont demandé de venir aujourd'hui faire la connaissance de leur fils, je ne pouvais absolument pas refuser. Oh ! Oh, mais que j'explique plus que c'est moi, je... La porte était ouverte, alors je... Mais je suis rentrée. Vous avez bien fait, parce que la sonnette ne fonctionne plus. C'est pour ça que la porte n'était pas fermée. Eh bien, je comprends mieux. Bonjour. 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 Je m'appelle Justine Melcourt. Et vous devez être Dominique. C'est que... Ne soyez pas s'en prie que je sache qui vous êtes. Votre mère m'a beaucoup parlé de vous. Pas trop peur qu'hier. Justine Melcourt ? Vous êtes la fille de Philippe Melcourt, l'architecte. Vos parents vous ont parlé de lui ? Non, non, pas du tout, mais... Le nom de votre père a été mentionné dans un article traitant d'un projet de construction et... Vous voulez certainement parler du complexe sportif pour handicapés ? Oui. C'est un projet qui m'a beaucoup impressionné. Mon papa serait très flatté, Dominique. Anne, il faut... Ah, je... La dernière fois que j'ai lancé de tenue, hein. Bonjour, mademoiselle. C'est moi que vous avez pas vus. Justine Melcourt, une amie de maman, enfin, de Mars, c'est tout de fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je sais rien, mais me prends pour toi. Justine, je vous présente Régine. Régine de la matelière ? Je suis la sœur de Dominique. J'avais cru comprendre que vos parents n'avaient qu'un fils ? Mais bien sûr qu'ils n'ont qu'un fils ! Et qu'une fille ! J'espère que vous ne partiez pas déjà ! Je viens d'arriver. Dans ce cas, assiez-vous, je vous en prie. Dominique ! Si tu allais nous chercher un verre... Dominique ! Un verre ! Je préférerais un café, si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Mais pas du tout ! Dominique, fais le café comme personne ! Allez sur ta proie, tonton ! Allez ! Je ne savais pas que Mars avait une amie aussi charmante. Alors, pour tout vous dire, c'est surtout une amie de mon père. En fait, je connais très peu M. et Mme de la bâtelière, et encore moins leur fils. Je vais peut-être vous paraître curieuse, mais... Vous ne connaissez pas Dominique, alors pourquoi ? Pourquoi je suis ici ? Ben oui ! Votre mère aimerait que je fasse sa connaissance. Elle m'a donc demandé de venir ici aujourd'hui. Alors, ma mère vous dit, je voudrais que vous rencontriez mon fils, allez donc le voir demain, et vous, hop, vous accourez ! Mais pas du tout ! Mais si ! Pas du tout ! Absolument pas ! Votre mère devait me rejoindre ici. Elle se fait énormément de soucis pour son fils. Dominique est un garçon tellement solitaire ! C'est ce qu'elle vous a dit ? Et elle pense qu'il serait souhaitable qu'il rencontre les jeunes de son âge. Et elle compte sur moi pour cela. Ma chère mère doit compter sur vous pour toute autre chose, croyez-moi ! Que voulez-vous dire ? Je veux dire ! Je laisserai ma mère s'expliquer elle-même. Voilà votre café. J'ai pris la liberté de vous apporter quelques chocolats à d'ailleurs. Ce n'est chocolat, hein ! Non, 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 non. Dominique ? Oui ? Je suis désolée d'être ici, alors que, de toute évidence, votre mère ne vous a pas prévenu de notre arrivée. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Je peux bien vous l'avouer maintenant. Oh non, ici, je n'étais pas sûre d'avoir envie de faire votre connaissance. Ah bon ? Mais pourquoi ? Pardonnez-moi, mais votre mère m'avait dressé le portrait d'un homme sauvage. sans plus de... Il est dans ton air frite. Vous connaissez qu'il n'était pas très exaltant de rencontrer un individu de la soeur ? Heureusement, vous êtes venu. Et je ne le regrette absolument pas, Dominique. Vraiment ? Ah oui, je suis comblée. Vous êtes si gentille, Dominique. C'est douce, c'est belle. Oh, mes yeux. Oh quoi, mes yeux. Vous en avez deux. Non, je vais dans la chambre. Je vais dans la chambre. Ah ! Si ça ne vous dérange pas, je vais dans la chambre. Non, non, pas du tout. Bien ce que je pense. Justine. Dominique ? Croyez-vous au coup de foudre ? Il y a un quart d'heure, je vous aurais répondu non, mais maintenant... Et maintenant ? Oh, maintenant, Dominique. Maintenant, je suis troublée. Je suis désorientée. Oh, Justine, mes mêmes émotions m'envahissent. Attendez, Justine. Il faut que je vous dise. Vous disiez quoi, Dominique ? Oh, Laurent, peux-tu m'expliquer ? Laurent ? Mais qu'est-ce que... Aurais-tu oublié tes prochaines fiançailles avec Dominique ? Oh, fiançailles ? Dominique ? Oui. Oh, mon Dieu ! Oh, quelle heure ! Justine, mais laissez-moi vous expliquer. Oh, non, lâchez-moi ! Donne-moi, dégoûtée ! Lâchez-moi ! Justine, Anne ! Vous avez vu comment il s'est jeté sur cette fille ? Je jurais qu'il est amoureux. Et c'est tant mieux. Et par contre, Dominique, elle est bien gentille, c'est certain. Mais en deux jours, elle n'a pas souvent ouvert la boule. De là à penser qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Enfin. Oui, mais... Il va y avoir un problème. Avec l'Emilienne. Comment que je vais lui dire que son fils n'a plus envie d'épouser Dominique ? Ah, ben ça. J'ai bien peur que ça lui fasse un choc terrible. Ah, oui. Ah, tu es là ? Oui. Mais pourquoi n'es-tu pas entré avec moi dans cette ville ? Oh ! Oh ! Je vous présente Henri, mon mari. Oh ! Bonjour, mon Henri. Je suis un chociste. Monsieur, moi, c'est Sacha. Bonjour, mes appellons. Moi, c'est Michaud. Bonjour, mesdames. Et Minou et Chacha vous connaissent très bien Dominique. Oui, nous dansons le tango ensemble. Enfin, nous leur apprenons. Oh là là, c'est le salier. Oh, on s'amuse. Oh, comme des folles. Et vous, Henri, vous dansez tango ? Poff, un peu, une fois par an. On bâche des pompiers. Moi, j'adore des pompiers. Oh, mais j'ai une idée. Michaud, si on dansait en attendant Dominique. Ah, vous croyez ? Oh, mais oui, bien sûr. On va mettre de la musique. Chou, ça va, mais j'ai tant de fois. Oui, on va s'amuser. C'est certainement drôle. Allez, j'ai tant de toi. Avec couche à chat. Avec couche à chat. Chacha, chacha, j'espère ne pas trop vous monter sur les pieds. Mais non, mais non, mais non. Mais tu es une plume pour moi, ma minelle. Oh, allez, on y va. Bon, alors, Henri, alors le bus devient droit. Voilà, donc, d'ailleurs, on lève la tête. La bouche pleine comme ça. Alors, là, on comme ça, voilà. La bouche pleine comme ça. La bouche pleine comme ça. C'est moi qui avance, et c'est moi qui avance. Chacha, chacha, ne me lâchez pas. Chacha va vous emmener au septième siècle. Mais c'est qu'on a rendez-vous avec notre fils. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a chez toi quelque chose. Je ne sais pas. Je sens comme une... Une raideur. Vous avez bien de la chance. Ça n'arrive plus très souvent. Oh, bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est que, comme on dit chez nous en Corrèze, avec l'âge des raideurs se déplacent. Je dois te guider avec le buste et le poids du corps. Tout est en énergie. Tu la sens, là, mon énergie ? Ah oui, 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 ça s'appelle. N'est-ce que tu le sens bien ? Mais le bordeaux Léon ! Pardon, Léon ? Non, moi, c'est Henri ! Oh, il est fou, là, l'amour ! Oh, il est marrant, oh, il est marrant ! Alors, maintenant, Liliane, c'est pareil, hein ? On va attaquer le renverser. J'adore le renverser. Alors, elle tourne-toi, Henri, là, voilà. Mais fais attention, hein, ça ne déroge pas. Lent, lent, rapide, rapide. Voilà, alors, ça, voilà. Alors, tourne-toi, d'accord ? Liliane, Henri, c'est toi qui avances et c'est moi qui reviendrai. Bonjour, Madame Petite Oiseau ! Bonjour, bonjour, monsieur. Oh, c'est l'isdo, mais t'es hyper brillée, là ! Tu as rencontré un mec, ou quoi ? Je cherche l'orange, j'ai quelque chose d'important à lui dire ! Ah, ben, il vient de partir en courant par l'escalier il y a cinq minutes ! Ah, bon, alors, je cours, je cours, il faut que je le rattrape, c'est urgent, c'est urgent ! En retard ! J'ai jamais vu, ils avaient comme ça avec un mec, c'est sûr ! Ah, ben oui, c'est sûr ! Ah, ben oui, hein ! Ah, ben non, moi, je vais la suivre ! Ah, parce que, vraiment, ils avaient comme ça avec un mec, c'est sûr ! Attends, attends, monsieur, pour être avec Isa, nous sommes peut-être qu'un non-voyant ! Allez, putain, 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 putain ! Qu'est-ce que notre Laurent aurait craint ? Mais en prime, pourquoi n'es-tu pas monté avec moi chez Monsieur Renoir ? Ben, je voulais voir Laurent ! Tu l'as vu ? Tu lui as dit que nous partions aujourd'hui ? Mais non, j'ai pas eu le temps de lui dire, il est sorti tellement vite ! Juste ! Bon, Emilienne, il faut que je te dise quelque chose d'important ! Obligée de Laurent ? Ah, oui ! Tu veux peut-être me dire qu'il n'est plus amoureux de Dominique ? Ah, ben là, tu me sidères ! Mais depuis combien de temps que tu sais ça, toi ? Depuis le début, je pense ! Me voyons, Henri ! Mais aurais-tu oublié le temps de nos fiançailles ? Non ! Hein ? Est-ce qu'ils ont le comportement d'un couple amoureux ? Mais non ! Ces deux-là passent leur temps à s'éviter ! Tu as raison ! Mais oui ! Tu sais, je viens de voir Laurent avec une fille ! Ben oui ! Et tu sais, son comportement ! Ben il était celui qu'il aurait dû avoir avec Dominique ! Bien sûr, s'il avait été amoureux d'elle ! Tu as vu Laurent avec une autre jeune fille ! Ben oui ! Oh, mais c'est très bien ça ! Oh oui alors ! C'est même plutôt rassurant ! Ben oui, crois-moi, je commençais à me faire du souci ! Ben il est évident que Dominique et lui ne sont pas faits l'un pour l'autre ! Alors, si Laurent regarde une autre jeune fille ! Mais ça c'est très bien ! Oh oui alors ! Oui, ça c'est très bien ! Ben alors là, Emilienne m'étonnera toujours ! Vous ne m'inquiétez pas de sa réaction ! Entrez ! C'est ouvert ! Vous êtes encore là, vous ? Oui ! Nous devions même rester toute la semaine ! Et rassurez-vous, nous partons tout à l'heure ! Vous deviez rester toute la semaine ici ! Et ça vous pose un problème ! Oh non, non ! Depuis deux jours, plus rien ne m'étonne ! Ah bon ! N'auriez-vous pas eu la visite d'une jeune fille ce matin ? Non ! À moins qu'elle soit venue qu'on était absents ! Oh ben c'est ennuyeux ! Ne voyant personne, Justine sera repartie ! Justine ? Oui ! Justine Melcourt ! Ah ! Je ne sais pas si son nom est Melcourt ! Mais il y avait bien une Justine là, tout à l'heure ! Était-elle avec Dominique ? Ben non ! Elle était avec Laurent ! Avec Laurent, dites-vous ! Oui, ben je pense qu'il serait temps que je vous apprenne certaines choses là ! Oh mais... Plus rien ne m'étonne ! Vous m'inquiétez ! Oh ben je pense qu'il serait temps, oui, que je vous apprenne certaines choses, hein ! Oui, oui ! Je n'envisage rien du tout, mais alors absolument rien du tout ! Ah oui, ben c'est bien ce que j'avais cru comprendre, oui, oui ! Bon, ce sera plus facile de vous l'annoncer ! Laurent n'aime plus Dominique ! Mais Dieu soit loué ! Oh, je vous en prie ! Ça, j'avais bien compris que vous n'étiez pas emballé ! Mais de là, loué le Seigneur, c'est bien qu'il ne doit pas y être pour grand chose ! Mon père, tout de même, ne me dites pas que cela vous faisait plaisir ! Bon ben, pour être franc, il est vrai ! Vous remarquez, moi je n'en ai rien contre Dominique, mais comme dit Emilienne, ces deux-là, ils ne sont pas faits l'un pour l'autre ! Je n'aurais jamais cru les provinciaux aussi larges d'esprit ! Eh ben, c'est pas grave, je vois tant que ça va s'élargir, hein ! Décidément, ben non, c'est clair ! Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que Mme Grové est là, s'il vous plaît ? Oui, elle est là, je suis son mari ! Oh, enchanté ! Je suis venu rapporter le sac de votre épouse, elle l'avait oublié dans mon atelier ! Oh ben, du moment que ce ne sont pas de ses boucles d'oreilles ! Ouais, vraiment, je pensais tout haut ! Ah ben si, ah oui, si je comprends bien, vous êtes Monsieur Renoir, hein ! Mais c'est Stan même ! Et je suis également un ami de Dominique ! Et d'ailleurs, j'aimerais bien lui parler, si c'est possible ! Ben, je n'ai pas envie de plus se rentrer, mais je peux lui laisser un message, si vous voulez ! D'accord ! Alors, dites-lui que Jérémie regrette son comportement, mais qu'il ne veut pas perdre son amitié ! Entendu, je lui dirai ! Et merci pour le sac ! Oh, mais je vous en prie ! Au revoir, Monsieur Darn ! Au revoir, Monsieur ! Mais enfin, mais c'est pas possible ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Après Laurent, c'est ce Jérémie ! Ah ben alors là, je ne pense pas que Dominique est à craindre quelque chose avec ce genre d'individu ! Vous êtes bien naïfs, vous, hein ! Oh, madame ! Il serait temps pour vous d'accepter l'idée que votre enfant a sa propre vie à mener ! Et puis c'est Dominique qui veut rencontrer Pierre, Paul, Jacques, Jean ! Mais c'est sa vie, c'est pas la vôtre ! Oh oui, mais moi, je préférerais que ça soit Pierrette, Paulette ou Jacqueline ! Vous disiez ? Je disais que je préférerais que ça soit... Oh, c'est pas possible ! C'est un vrai moulin, là-dedans ! Entrez ! Super ! Bonjour, monsieur ! Je m'appelle Sylvie Renoir ! Ah bonjour, mademoiselle ! Ah, votre frère vient de sortir ! J'ai surpris que vous ne l'ayez pas vue ! Ah ben, vous devez confondre, hein ! C'est votre frère ! Ben, vous êtes pas en famille avec monsieur Renoir, le sculpteur ? Ah ben, pas du tout ! Pas du tout ! Ah ben, veuillez me pardonner, alors ! Ah, mais je vous reconnais ! On s'est déjà vus hier, je crois ! Vous venez voir Dominique ! C'est ça ! Bonjour, mademoiselle ! Je suis la mère de Dominique, madame de la bâtelière ! Enchantée, madame ! Ah, mais il m'avait bien semblé entendre les poires ! Bonjour, madame de la bâtelière ! Grand brevet ! Bonjour, madame de la bâtelière ! Mais dites-moi, c'est vous qui étiez la lière, n'est-ce pas ? Vous êtes très féminique, hein ! Henri ! Oui ! Est-ce la petite que tu as vue avec Laurent ? Non, non ! Non ! Encore une, mais c'est un véritable affaire ! Dominique, on n'est pas là ! Pas que je sache ! Ah ben, décidément, j'ai pas de chance, hein ! Tout à l'heure, hier... Ah, excusez-moi, mais hier, vous l'avez vu ! Ah non, j'ai eu sa soeur ! Sa soeur ! On me dit qu'à une soeur ! Ben oui, Régine ! Une enfant naturelle ! Victor a une enfant naturelle ! Mais enfin, mais pourquoi Laurent ne nous a pas dit qu'elle était là ? Ben, attendez, je comprends pas, là ! Régine était là ! Vous pouvez quand même pas confondre ! Ben, je sais bien qu'ils sont jument ! Jument ! Jument ! Pas si vite ! J'aimerais avoir quelques explications ! Oh, Régine, vous êtes là ! Régine, mais non ! Régine, mais non ! Non ! C'est Dominique ! Dominique ! Dominique ! Me dis pas que c'est toi ! C'est toi ! Je hurle ! Eh bien, si ! C'est moi ! Je suis désolée ! Mais non ! Pourquoi tu me fais ça ? Mais aussi, mais c'est un homme ! Mais calme-toi ! Calme-toi, ma chérie ! Je suis habillée en femme, et tu as devant toi un homme qui te supplie de l'écouter et de le croire. Oui, j'ai connu beaucoup de femmes. Mais tu es la seule qui occupe mon esprit depuis des jours. J'habite mes rêves. Je peux perdre mon sommeil. Les jours sont longs sans toi. Tu es vie. Je te dois m'écouter jusqu'à la fin de mes jours. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de vue. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. J'aurais besoin de toi. Je me suis heureuse. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici ? Bon, 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 bon ec�� ! Si tu savais comme je suis heureuse que tu sois là. Si tu savais... Mais du calme ! Tu calme, Maria de Sophie, si je savais quoi ?! Dominique se marie avec Sylvie, la ravissante femme qui est là. Ah, mon fils, mais en voilà une bonne nouvelle. Mais avoue que tu nous donnes des explications, mon garçon. Ben oui, et puis attendez, hein, mais que va dire notre Laurent lorsqu'il va s'apercevoir que Dominique est un homme. Ah, oui, 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 oui. Ah, 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 M. Emiliaire, mais bien sûr que Dominique est un homme, et aujourd'hui de croire. Tenez. Il faut qu'il vous embrasse, Emiliaire, ah oui. Bon, mais bien sûr qu'il est un homme, ah, 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 oh. Hopis-vous. Alors, vous êtes Sylvie, n'est-ce pas ? C'est ça. Alors, je vous aime déjà. Quelle embrassez. Félicitations. Dominique, je suis amoureuse. Laurent, mon contre-petit, mais c'est impossible. Dominique est un garçon. Mais je sais, maman, mais ça n'a rien à voir. Je suis tombé fou amoureux d'une charmante jeune fille que je viens de rencontrer. Comment ? Comment ? Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est trop construit. Maman, papa, je vous présente Justine. Je l'aime. Nous nous aimons et nous aimons nous marier. Mais, 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 c'est la petite. Mais elle court ! Alors, moi, je ne peux pas la suivre. Oh, mon nom de Dieu, ça me la court, quoi. Non, j'ai pas, j'ai pas tout compris, là. On va tout vous expliquer. Applaudissements 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 Un grand, grand merci à tous d'être venus nous voir ce soir. On espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie. On voudrait remercier ce soir tout particulièrement Daniel Briand, notre metteur en scène. Applaudissements Comme chaque année, les décorateurs nous montrent leur talent. Ils méritent nos applaudissements. Applaudissements En remerciement également à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, notamment les souffleuses. Applaudissements Les maquilleuses Applaudissements 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 Applaudissements